Tu dis qu'il n'en saura rien, mais qu'arrivera-t-il s'il la prend ? Vous vous rapprocherez tous les deux. Je suppose, en effet, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas non plus ce que Diane de Poitiers voulait. Pourtant, voilà des années que sa vie est liée à celle d'Henri. En grande partie à cause de leur fils, Sébastien ! Je ne suis pas Diane. Et toi, tu n'es pas Catherine. Quant à François, il n'est pas comme son père. Et plus important encore, je ne veux pas te prendre ton mari. Jamais je ne risquerai de devoir affronter ta colère ou bien encore celle de François, si je voulais être la favorite du futur roi. Marie, je t'en prie, crois-moi, je suis ton amie. Je veux que tu sois heureuse et je souhaite de tout cœur que toi aussi, tu aies des enfants avec François. Je suis prête à te croire. Tu n'as aucun doute à avoir. Je veux que toi aussi, tu connaisses le bonheur. N'épouse pas Philippe Nardine. Prends ton temps. Attends d'avoir trouvé un homme que tu aimeras vraiment. Et tu, bien sûr. Parce que, si j'attends, cela n'est pas sans risque. Je suis sûre. Je vais continuer à te chercher un soupirant. Mais c'est toi et toi seule qui as les moyens de te tirer d'affaire. Ne laisse personne t'imposer ton destin. Ça n'a pas l'air d'aller ? J'avais besoin d'être un peu seule pour réfléchir. Moi aussi, à vrai dire. Peut-on être seule ensemble ? Tu sembles attendre quelque chose. Oui. Mon destin se précise plus vite que je ne le souhaite. Le mien aussi. D'ailleurs, le voilà. Comment ça, le voilà ? Mais de quoi tu parles ? Je viens de la prendre. Il y a deux jours, j'ai reçu une lettre de mes parents. Ils ont tout arrangé. On ne me laisse pas le choix. Mon futur époux se trouve dans ce carrosse. Quand cela sera-t-il ton tour ? Bientôt, j'espère. C'est parti. Vous êtes bien matinale. Vous surveillez et réclame une vigilance de tous les instants. C'est votre nouveau rôle ? Gardien du roi. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Fort bien. J'ai vu le médecin, il m'a donné un remontant, et à présent, je vais mieux. D'autant plus que j'ai réussi à trouver la cause de mon insatisfaction. Très bien. Et qu'est-ce donc ? Je suis le roi. Or, depuis quelque temps, je me suis laissé gouverner par la vie, par mes sujets, par les femmes. C'est un con. Attendant la mort de la reine d'Angleterre, trahi par vous, trahi par ma maîtresse, reléguée au second rang pendant que la reine d'Écosse roucoulait avec mes fils et m'alléchait avec l'Angleterre. Mais tout cela est terminé. Pour de bon. J'ai sommeillé, comme vous me l'aviez suggéré. Savez-vous ce que j'ai vu à mon réveil ? Non. Le Christ, cloué sur la croix, le crucifix au-dessus de mon lit, l'éclat du soleil sur ma couronne, c'était saisissant, vivifiant. Ainsi, il m'a été rappelé que Dieu m'a choisi pour gouverner cette nation et soumettre quiconque à ma volonté comme bon me semble. Ce pouvoir est mien. Celui de défenestrer et d'étrangler des femmes. Celui de donner une leçon qu'elles auront sûrement retenue avant de mourir. Leur montrer qui est le roi et qui ne l'est pas. D'autres en feront l'expérience le moment venu. Oh, non. Sous-titrage Société Radio-Canada